Cette délégation composée des membres représentant les pays de réseau des institutions de formation forestière et environnementale de l'Afrique centrale a fait tour à tour la visite des différents laboratoires de l'École nationale des eaux et forêts située à une quarantaine de kilomètres de Libreville. L'institution a une grande expérience et je crois que si on lui dote de plus de moyens, l'institution est capable de faire encore plus. Nous, ça sera très bénéfique pour la sous-région parce que l'ENEF Gabon, comme centre d'excellence pour le RIFEAC, a formé des gens de la sous-région. Inauguré en 2015, certains laboratoires à l'exemple de celui des sciences du bois sont le fruit d'une notation du RIFEAC. Les autorités administratives se rejouissent notamment du suivi accordé au fonctionnement des structures. Il faut dire que depuis des années, le RIFEAC apporte beaucoup à l'économie de la forêt. En rappel, c'est le RIFEAC qui a construit le bâtiment master sciences du bois, l'équipé avec les trois laboratoires, qui aujourd'hui est un laboratoire de référence. Le RIFEAC aussi nous a construit une muniserie que nous restons à équiper. Et le RIFEAC a donné plusieurs bourses à nos étudiants, dont managers et docteurs qui sont sortis, et plusieurs missions à l'étranger pour aussi aller par affaire des formations. Donc le RIFEAC a été privilégié pour les connaissances des forêts. Créé à Libreville au Gabon en 2001, le RIFEAC regroupe une vingtaine d'institutions de formation de la sous-région d'Afrique centrale. Il a pour objectif de développer les compétences et les structures nécessaires à la gestion conjointe et durable des ressources environnementales et forestières.